Plus nous accordons de valeur à ceux que nous ne pouvons pas contrôler, moins nous avons de contrôle effectif sur notre vie. La réflexion de Marc Aurel sur le contrôle et la valeur que nous attribuons à des éléments hors de notre portée révèlent une vérité profonde. Sa sagesse se concentre sur la capacité à influencer les circonstances et les éléments qui sont véritablement sous notre contrôle, tout en reconnaissant et appréciant ce que nous possédons déjà. Dans le passé, avant l'arrivée constante de stimuli externes et l'exposition massive à la société facilitée par l'Internet moderne, gérer notre vie semblait plus direct. Cependant, à l'heure actuelle, avec l'essor de l'information, la communication rapide et l'interconnexion constante, contrôler notre destin peut sembler plus difficile. Le bombardement d'informations et l'influence des opinions extérieures rendent difficile la capacité de maintenir notre concentration sur ceux que nous pouvons réellement contrôler. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant cette vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenus comme celui-ci à l'avenir. Dans ce contexte en mutation, l'importance de trouver des moyens de nous rendre indépendants et de gérer notre destin de manière plus efficace émerge. Au lieu de dépendre excessivement de facteurs externes, il est essentiel d'apprendre à développer la discipline et l'autogestion. Reconnaître ceux qui est en notre pouvoir de changer et ceux qui ne l'est pas nous offre une perspective plus claire et nous habilite à nous concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Le contrôle de notre destin. Contrôler notre destin ne signifie pas que nous avons une influence totale sur chaque résultat ou situation, mais plutôt que nous avons la capacité de façonner nos réponses, de prendre des décisions éclairées et d'exercer notre pouvoir dans des domaines où nous pouvons avoir un impact. En intériorisant cette approche, nous devenons plus maîtres de nos actions et de nos réactions, réduisant notre dépendance à ceux qui échappent à notre contrôle. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous aider à pratiquer la doctrine de la mort fatie pour que vous puissiez devenir plus vertueux et heureux. Pour cela, je diviserai la vidéo en deux parties. D'abord, je tenterai d'expliquer ce que signifie le destin pour un stoïcien et pourquoi il devrait être aimé. Ensuite, je vous donnerai cinq conseils pour mettre en pratique cette doctrine et y persévérer. Leçon 1. Ne laissez rien au hasard. Les anciens stoïciens croyaient que le hasard n'existait pas. Ils pensaient que tout dans le monde fonctionnait selon des lois nécessaires et rationnelles établies par les dieux eux-mêmes. Ainsi, ils percevaient l'univers comme un ensemble dont les parties étaient en parfait ordre et harmonie. Tous ceux qui se passaient dans le monde avaient donc une explication, un but et une raison. En d'autres termes, tout suivait une loi rationnelle. Pour les stoïciens, cette loi rationnelle qui gouverne l'univers est également présente dans l'être humain, dans sa raison. Cela permet à la personne de savoir ce qui est rationnel et vertueux. Par conséquent, celui qui suit ce que dicte sa conscience devient rationnel et vertueux, tandis que ceux qui s'écartent de la loi de l'univers, présentes dans l'esprit de l'homme, deviennent irrationnels et s'éloignent de la vertu. Le plan rationnel que le cosmos a établi pour chacun de nous est ce que nous pouvons appeler le destin. Notre destin individuel est partie intégrante de cet ensemble harmonieux qu'est l'univers. Par conséquent, tous ceux qui nous arrivent, bons ou mauvais, même si nous ne pouvons le comprendre ou le contrôler, est nécessaire et a une explication. Tout suit une logique et a un sens, bien que nous ne puissions pas toujours le percevoir. C'est pourquoi, même dans les pires moments, nous devons nous efforcer de voir au-delà de nous-mêmes, en acceptant l'ordre établi et en vivant avec sérénité. C'est ce que signifie aimer notre destin. Cependant, il est très important de distinguer entre l'acceptation et la résignation. La résignation est négative. Elle implique de refuser d'agir face à ceux qui nous déplaient. D'autre part, l'acceptation est positive. Elle reconnaît ceux qui sont là et guide l'action en fonction des événements qui nous arrivent. En tant que stoïcien, évitez la résignation et recherchez l'acceptation. Et dans cette acceptation, la dichotomie stoïcienne du contrôle est essentielle. Leçon 2 Élimination des habitudes destructrices L'homme qui reconnaît les chaînes auxquelles il est attaché sera libre, car il peut les briser consciemment. Dans le monde rapide et en constante évolution dans lequel nous vivons, nous nous laissons souvent emporter non seulement par des habitudes contre-productives, mais aussi destructrices. Les stoïciens soulignent l'importance de se concentrer sur ceux que nous pouvons contrôler en nous libérant des chaînes des émotions incontrôlées, des impulsions erratiques et des désirs luxurieux. Aujourd'hui, je partage avec vous six habitudes destructrices que j'ai personnellement eues et qui sont très courantes dans le monde moderne. Ces habitudes peuvent entraver notre tranquillité d'esprit, notre croissance personnelle et notre capacité à mener une vie vertueuse. Avant de passer en revue ces points, je vous demande d'essayer d'être autocritique en vous observant vous-même d'un point de vue externe. Cela vous permettra d'analyser lesquelles de ces mauvaises habitudes vous affectent et ensuite d'assumer pleinement la responsabilité de les affronter. Le premier est de remettre à plus tard nos engagements. C'est une habitude insidieuse que nous avons tous tendance à adopter. Bien qu'elle puisse sembler inoffensive, elle a de graves conséquences. La procrastination implique de reporter quelque chose qui pourrait ou devrait être fait maintenant, ce qui entraîne une perte de temps et d'énergie, car nous pensons constamment à ce qui doit être fait sans agir. Le stoïcisme nous enseigne que procrastiner peut nous empêcher de remplir nos obligations personnelles et nuire à la qualité de notre travail, affectant notre réputation et la confiance que les autres ont en nous. Le second est de mentir. Mentir est une habitude largement adoptée dans la société moderne, mais elle est profondément destructive. Le menteur est victime de ses propres peurs et tôt ou tard, il sera rattrapé par celle-ci. Le mensonge nuit à la vérité et à l'intégrité. Les stoïciens valorisaient l'honnêteté et la vérité comme les piliers d'une vie vertueuse. Lorsque nous mentons, nous nous éloignons de ces idéaux et compromettons notre propre caractère. De plus, mentir diminue la qualité des relations et résulte en une perte de confiance. Le troisième est l'incapacité à communiquer efficacement. La communication efficace est une compétence essentielle dans nos relations personnelles et professionnelles. Il semble que nous ayons perdu la valeur d'un bon langage et des compétences de communication, ceux qui se reflètent dans les conversations médiocres d'aujourd'hui où les gens ne s'intéressent plus vraiment à l'autre personne et n'écoutent pas réellement ce qui est dit. Le manque de compétences en communication peut conduire à des malentendus et à des conflits. Les stoïciens reconnaissent l'importance de l'harmonie et de la coopération dans nos relations. Le quatrième est la comparaison constante avec les autres, « Je sais que tu es très compétitif, même si ce n'est pas intentionnel, tu as envie de faire mieux que les autres. » Cependant, c'est une habitude récurrente qui peut miner l'estime de soi et la satisfaction personnelle. La comparaison constante peut conduire à l'insatisfaction et au malheur, car on trouve toujours quelqu'un qui semble avoir plus de succès, de richesse ou de talent. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur notre propre développement et à apprécier ce que nous avons, au lieu de nous comparer constamment aux autres. Le cinquième est de chercher des excuses externes. Dans la société moderne, il est courant de voir des gens chercher des raisons externes pour expliquer ce qui leur arrive, plutôt que d'assumer la responsabilité personnelle. Cette approche nous retire le contrôle et l'autonomie, car en blâmant les autres pour nos circonstances, nous renonçons au contrôle de nos vies. Les stoïciens soulignent l'importance de reconnaître ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Blâmer les autres nous éloigne de cette compréhension. Ce comportement peut conduire à une mentalité de victime et promouvoir une dépendance émotionnelle. Nous devenons très dépendants des autres pour notre stabilité. Lorsque nous blâmons des causes externes dans nos vies, nous perdons l'opportunité d'apprendre de nos erreurs et de grandir en tant qu'individus. Ce comportement nous prive de la responsabilité personnelle. Les stoïciens nous rappellent de comprendre et d'accepter ce qui est sous notre contrôle et d'assumer la responsabilité pour cela, en évitant le piège de blâmer les autres pour nos circonstances. En tant qu'individus précieux, nous sommes appelés à être conscients de ces comportements et à travailler pour les surmonter, en nous efforçant de vivre une vie de vertu, de sagesse et de tranquillité intérieure. Je vous invite à réfléchir à ces « habitudes » dans votre propre vie et à être vraiment autocritique. N'oubliez pas que seul l'individu qui reconnaît les liens auxquels il est attaché peut se libérer. Dès maintenant, c'est vous qui construisez votre propre chemin. L'évolution morale ne consiste pas à effacer complètement les anciennes règles, mais à les examiner de manière critique pour décider lesquels doivent rester, lesquels doivent partir et quels nouveaux principes doivent être adoptés. Leçon 3. Tenir un journal personnel Tenir un journal est un outil puissant utilisé par des stoïciens comme Sénèque et Marc Aurel. Consacrez quelques instants chaque matin pour écrire sur vos intentions, vos émotions et vos observations. En faisant cela, vous créerez un phare de sagesse et de chaleur qui vous guidera à travers les défis de la vie moderne. Alors que nous naviguons dans le paysage changeant de chaque jour, il est probable que nous rencontrions des moments qui mettront à l'épreuve notre détermination. Mais ne vous inquiétez pas, le stoïcisme a la réponse. À travers une série de stratégies stoïciennes, vous maintiendrez l'équilibre, cultiverez la résilience et entreprendrez le voyage de la vie avec grâce et force. Lorsque le stress surgit, rappelez-vous que la sagesse est en vous. Cherchez refuge dans la raison et la réflexion, concentrez votre énergie sur ceux que vous pouvez contrôler et lâchez ceux qui n'est pas entre vos mains. De cette manière, vous répondrez au stress avec composture, résilience et sagesse. La principale tâche dans la vie est simplement celle-ci, identifier et séparer les choses de manière à pouvoir clairement distinguer ce qui est externe et incontrôlable de ce qui dépend de vos choix et de votre contrôle. Cherchez le bien et le mal, non pas à l'extérieur de l'incontrôlable, mais en vous-même et dans vos choix. Souvenez-vous des paroles d'Épictète sur votre chemin vers la gratitude et la résilience. Le stoïcisme vous guidera avec sa sagesse éternelle. Réveillez-vous chaque jour avec la certitude que chaque jour est une opportunité pour grandir, apprendre et vous renforcer. Assumez la vie avec un but et une clarté sur le chemin stoïcien vers une vie pleine et significative. Transformez les distractions en opportunités pour la productivité. Dans le tourbillon de la vie moderne, les distractions sont omniprésentes, mais en tant que stoïcien courageux, cultivez la vertu de la tempérance. Pratiquez l'autodiscipline et la modération en acceptant ces distractions et dirigez doucement votre attention vers la tâche en cours. Cela nourrira votre tranquillité intérieure et vous permettra d'exploiter le pouvoir de votre esprit pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous interagissez avec les autres, manifestez les vertus stoïciennes de justice, sagesse et compassion. Chaque rencontre offre l'opportunité de laisser une impression positive et durable. Soyez conscient de l'impact de vos paroles et de vos actions sur ceux qui vous entourent. À travers chaque interaction, apprenez, grandissez et approfondissez votre compréhension de l'expérience humaine. Répétez à haute voix aujourd'hui. Je ferai face à des interférences, de l'ingratitude, de l'insolence, de la déloyauté, de mauvais désirs et de l'égoïsme. Tout cela est dû à l'ignorance de l'offenseur sur le bien ou le mal. Mais de mon côté, j'ai reconnu depuis longtemps la nature du bien et sa noblesse, la nature du mal et sa mesquinerie, et aussi la nature de l'offenseur qui est mon frère, non pas au sens physique, mais en tant qu'être humain doté de raison et d'une part du divin. Par conséquent, rien de tout cela ne peut me nuire, car personne ne peut m'impliquer dans ce qui est dégradant. Je ne peux pas non plus me fâcher contre mon frère ou être contrarié par lui, car lui et moi sommes nés pour travailler ensemble, comme les deux mains, les pieds ou les paupières d'un homme, ou les rangées supérieures et inférieures de ses dents. Se gêner mutuellement est contraire à la loi de la nature, et l'irritation ou l'aversion est une forme d'obstruction. Marc Aurel nous enseigne à embrasser l'adversité et à prospérer dans la résilience. Dans le voyage de la vie, nous rencontrons des défis inattendus en temps d'adversité qui peuvent nous renforcer ou nous briser. En tant que stoïciens courageux, nous voyons ces défis comme des opportunités de croissance. Cultivez le courage et la sagesse pour affronter l'adversité avec grâce, en pratiquant la visualisation négative. Faites confiance à la résilience intérieure que vous avez nourrie sur votre chemin stoïcien. De cette manière, vous transformerez les épreuves en leçons précieuses, des étapes sur votre chemin vers la croissance et la réalisation personnelle. Préparez-vous pour une nuit pleine de sagesse et de réflexion. Avec le soleil se couchant et la journée touchant à sa fin, dirigez votre regard vers l'intérieur. Réfléchissez. Leçon 4. Commencez la journée. Je voudrais parler de quelque chose qui, malheureusement, nous arrive à tous le matin. Lorsque nous nous réveillons, la plupart d'entre nous n'avons pas envie d'aller au travail ou à l'école. Nous passons nos journées à souhaiter que l'heure de quitter le travail arrive pour rentrer chez nous et nous détendre jusqu'au jour suivant, où nous pensons constamment au week-end et à l'anxiété que nous ressentons à son approche. Détester les lundis est courant, car nous savons que nous allons affronter une semaine difficile de travail et de responsabilité. Ce sentiment désagréable amène de nombreuses personnes à passer leur journée complètement démotivées et sans envie de faire quoi que ce soit. Malheureusement, ce comportement peut conduire à la dépression ou à un grand malheur pour ceux qui en souffrent. Dans le stoïcisme, Marc Aurel a écrit ce qui suit. « Lorsque vous trouvez difficile de vous lever du lit à l'aube, souvenez-vous de ceci. Je dois aller travailler en tant qu'être humain. Pourquoi me plaindrais-je si je vais faire ce pour quoi je suis né ? Où suis-je né pour me pelotonner sous les couvertures et rester au chaud ? » Après cette réflexion, Marc Aurel dialogue avec lui-même et répond. « C'est plus confortable d'être au lit que de travailler. Alors êtes-vous né pour vous sentir à l'aise ? Ne voyez-vous pas comment les plantes, les oiseaux, les fourmis, les araignées et les abeilles accomplissent leurs tâches individuelles pour mettre le monde en ordre de la meilleure manière possible ? Et vous, vous n'êtes pas disposé à faire ce qui est attendu de vous en tant qu'être humain. Nous avons besoin de dormir à un moment donné. Mais la nature a imposé une limite à cela, tout comme elle l'a fait avec manger et boire. Et vous avez suffisamment reposé. » Il continue en affirmant que nous ne nous aimons pas assez, car si c'était le cas, nous aimerions aussi notre nature et ce qu'elle exige de nous. Les personnes qui aiment ce qu'elles font se consacrent à leur travail, oubliant parfois de se laver ou de manger. Elles ont plus de respect pour leur propre nature que le sculpteur pour la sculpture, le danseur pour la danse ou l'avare pour l'argent. Lorsqu'elles sont vraiment immergées dans ce qu'elles font, elles préfèrent renoncer à manger et à dormir plutôt que d'abandonner leurs pratiques artistiques. Lorsque Marc Aurel parle du travail, il se réfère aux actions qu'un être humain doit réaliser dans sa vie quotidienne, et pas seulement au travail professionnel. Avec cette réflexion, nous sommes encouragés à prendre la responsabilité de notre temps et de nos actions. Imaginez si Marc Aurel n'avait pas agi de cette manière. Il n'aurait probablement pas été considéré comme l'un des cinq bons empereurs de l'Empire romain. En tant qu'empereur, il devait diriger le gouvernement et ne pouvait laisser ses tâches inachevées, car tous les citoyens de l'Empire romain dépendaient de lui. Cela s'applique également à nos vies. Nous ne sommes pas nés pour agir comme des plantes immobiles et sans responsabilité. Nous sommes des êtres humains et nous devons nous comporter comme tels. Ne laissez pas la tentation du plaisir momentané obscurcir votre jugement. Il n'y a pas de meilleure sensation que de savoir que vous avez agi correctement et de manière responsable. Rien ne se compare à la satisfaction d'un travail bien fait. Vous devez vous lever, vous devez commencer à travailler, n'abandonnez pas vos tâches. Le moment est maintenant, car vous ne savez pas combien de temps il vous reste. Marc Aurel notait cela dans son journal personnel pour s'en souvenir tous les jours. Nous devrions faire de même. Lorsque, le matin, vous n'avez pas envie de vous lever et de remplir vos responsabilités ou que vous pensez constamment au week-end, rappelez-vous ces mots de Marc Aurel. Avez-vous des astuces pour éviter ce genre de pensée négative ? J'attends votre réponse dans les commentaires. Voici dix citations historiques de célèbres stoïciens pour vous aider à bien commencer la journée. 1. La seule façon d'être heureux est de cesser de s'inquiéter des choses qui échappent à notre contrôle. 2. Commencez la journée en vous rappelant que la force intérieure est plus précieuse que tous ceux qui est externe. 3. Nous ne sommes pas perturbés par les choses, mais par la vision que nous en avons. 4. La prospérité d'autrui n'est pas ma misère. 5. Le secret du bonheur est la liberté. Le secret de la liberté est le courage. 6. Ne vous attendez pas à ceux que les événements se déroulent comme vous le souhaitez, mais acceptez-les comme ils se produisent, afin que vous puissiez vivre en paix. 7. Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui perturbent les gens, mais leur jugement sur ces choses. 8. La vie est courte, et le seul moment approprié pour poursuivre notre bonheur est le présent. 9. Ce n'est pas ceux qui vous arrivent, mais la manière dont vous réagissez qui compte. 10. Levez-vous avec détermination. Couchez-vous avec satisfaction. Ces phrases peuvent servir de puissant rappel des principes stoïciens et aider à guider votre pensée et votre comportement tout au long de la journée. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que la procrastination est un problème majeur dans votre vie. Dans mon cas, la majorité de mes problèmes sont survenus à cause de la procrastination. Lorsque vous cessez de faire ce que vous devez faire et continuez de reporter les choses, toutes sortes de problèmes commencent à surgir. Votre productivité diminue, l'anxiété apparaît dans votre vie, vous commencez à éviter les responsabilités, et le pire de tout, c'est cette sensation constante que vous n'accomplissez pas ce que vous devriez. Les stoïciens étaient très préoccupés par la procrastination. Nous avons des exemples de philosophes stoïciens comme Sénèque ou Marc Aurel qui avaient de nombreuses responsabilités dans leur vie et ne pouvaient pas se permettre de procrastiner. Ce n'est pas facile, car nous avons tendance à préférer la satisfaction immédiate plutôt que de faire un effort, car la discipline et surmonter la procrastination sont deux tâches qui se complètent mutuellement. Malgré leurs difficultés, si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous voulez changer. Vous voulez commencer à être productif et être le maître de votre esprit et de vos actions. Surmonter la procrastination vous rendra plus heureux, car vous vous sentirez en paix avec vous-même, en agissant de manière responsable. Il est incroyable que Marc Aurel ait eu les mêmes heures dans une journée que vous et moi pour faire son travail et remplir ses responsabilités. Comment a-t-il trouvé le temps d'être empereur, de gouverner l'empire le plus étendu et puissant de l'Antiquité, d'être philosophe, écrivain, de prendre soin de sa femme, de créer des lois, de présider des jugements, de diriger des armées et de guider le peuple romain pour surmonter une terrible peste, tout cela sans tomber dans les vices ou tentations dans lesquelles d'autres empereurs sont tombés ? La clé du succès de Marc Aurel était qu'il avait toujours une routine. Il avait développé des habitudes dans sa vie qui lui permettaient de vaincre la paresse et d'éviter la procrastination. En fin de compte, la clé pour ne pas procrastiner est d'avoir une routine. Marc Aurel avait transformé toutes ses responsabilités en une partie fondamentale de sa vie, tout comme nous avons besoin de manger, de nous laver et de dormir. Il avait converti ses responsabilités en éléments essentiels, au point qu'il ne pouvait pas vivre sans les remplir. Les stoïciens comprenaient que nous sommes ceux que nous faisons régulièrement. L'excellence, alors, n'est pas un acte, mais une habitude. Par exemple, pour Marc Aurel, la journée commençait tôt le matin, au lever du soleil. Lorsqu'il se levait, il comprenait qu'il se levait pour faire le travail d'un être humain. Il n'y avait pas de temps pour rester au lit. Il commençait la journée en écrivant dans son journal personnel, prenant quelques minutes pour écrire ses pensées et organiser son esprit, se rappelant ceux qui étaient importants. Ensuite, il se préparait à affronter ses responsabilités et les personnes autour de lui. Il se disait à lui-même que les personnes qu'il rencontrerait ce jour-là seraient irrespectueuses et ingrates, qu'elles tenteraient de l'irriter et de le frustrer. Marc Aurel savait qu'il ne pouvait pas laisser ces personnes affecter son jugement et son bonheur. Il avait clair qu'il devait agir comme il le considérait juste. Après cela, Marc Aurel commençait avec ses responsabilités les plus importantes car il voulait commencer lorsqu'il était reposé et prêt à travailler. Il se concentrait sur la tâche en cours comme un romain, agissant comme si c'était la chose la plus importante. Comme il le disait lui-même dans ses méditations, il est évident dans sa routine qu'il n'y avait pas de place pour la procrastination. Leçon 5 mentalité forte. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. En l'an 3 avant Jésus-Christ, dans la ville de Chypre, vivait un marchand prospère nommé Zénon. Alors qu'il voyageait de Phénicie à Pire, son navire a coulé, emportant avec lui toute sa cargaison. À cause de cet événement, totalement hors de son contrôle, cet homme, autrefois très riche, est soudainement devenu pauvre. Imaginez-vous à la place de Zénon. Comment réagiriez-vous si le travail de toute votre vie était perdu à cause de forces naturelles ? Quelle serait la réaction appropriée ? Vous mettriez-vous en colère ? Vous sentiriez-vous trahi par la vie ? Pour la plupart d'entre nous, ce seraient des réactions normales, mais pas pour Zénon, le père du stoïcisme. Un petit changement dure une éternité et un petit changement dans la mentalité peut entraîner des changements plus importants et plus impactants. De plus, l'essence du stoïcisme est la définition même de l'acceptation et de l'indifférence. Après avoir lu les œuvres de Socrate et d'autres grands philosophes, Zénon a créé et enseigné le stoïcisme. Selon Zénon, bien que nous ayons peu de contrôle sur ce qui nous arrive, nous avons un contrôle sur la manière dont cela nous affecte et nous devons utiliser ce contrôle avec grande efficacité. Au lieu de se lamenter, Zénon s'est concentré sur le maintien de son calme face à la situation, restant neutre malgré son dilemme. Aujourd'hui, les gens voient souvent les stoïciens comme des individus imperturbables, des personnes qui n'expérimentent pas d'émotions extrêmes comme des crises de colère ou de l'anxiété. Mais l'idée originale du stoïcisme était bien plus profonde. Plus qu'une description de personnes sans émotions, le stoïcisme était une manière de voir, de décrire et de comprendre le monde. C'était un mode de vie qui a perduré à travers les siècles. La philosophie du stoïcisme peut être appliquée aux situations actuelles de la même manière qu'elle l'était il y a des milliers d'années. Essais et avantages sont tout aussi impressionnants. Le stoïcisme nous permet de traiter les émotions négatives et les expériences adverses, les transformant en pensées qui nous offrent une perspective unique sur le monde. La perspective est tout et chaque personne dans le monde a des expériences et par conséquent des perspectives différentes sur les choses. Comme les stoïciens se réunissaient, discutaient et enseignaient la philosophie dans des lieux publics, leur philosophie générale était largement connue. Ils croyaient que les principes stoïciens pouvaient profiter énormément à tous des esclaves aux empereurs. Certains des stoïciens les plus notables incluent Épictète qui était un esclave affranchi, Sénèque un éminent homme d'état, et Marc Aurel, un empereur romain et l'un des hommes les plus puissants qui a jamais existé. Les premiers stoïciens pratiquaient ce qu'ils prêchaient, évitant toute forme de ségrégation et menant la lutte contre l'inégalité. Ils ont même inventé le terme cosmopolite, signifiant littéralement citoyen du monde. Au moment de la fondation du stoïcisme, il n'était pas permis aux femmes de s'engager dans la philosophie, mais les stoïciens étaient en désaccord avec cela. Musonius Rufus, maître des piquetettes, disait que non seulement les hommes ont un désir naturel et une inclinaison vers la vertu, mais que les femmes aussi se complaisent dans des actions nobles et justes, pas moins que les hommes, et rejettent ceux qui est contraire à ces actions. Alors, pourquoi tant de gens adoptent-ils le stoïcisme comme mode de vie dans un monde plein d'événements inattendus ? Nos émotions ont tendance à entraver notre chemin. En réalité, nous ne sommes pas tristes parce que des choses mauvaises nous arrivent, mais parce que des choses mauvaises et inattendues nous arrivent. La pluie est une bonne chose. Elle arrose les plantes, fournit de l'eau pour le bétail et maintient une température fraîche et humide. Mais lorsque nous sommes surpris par une averse sans parapluie, cela n'est jamais une bonne expérience. Alors, pourquoi ne pleurons-nous pas lorsque la pluie commence à tomber ? Parce que bien que la situation soit mauvaise, nous avons appris à attendre qu'il pleuve. C'est inévitable, nous ne pouvons pas contrôler le temps. Au final, la pluie passe et le soleil revient. Le stoïcisme nous enseigne que, de la même manière, nous devons nous attendre à ce que toutes les choses mauvaises arrivent. L'un des exercices stoïciens est le malaise volontaire, un exercice destiné à augmenter les sentiments de gratitude. Dormir sur le sol de votre cuisine, prendre des douches froides quand vous prenez habituellement des douches chaudes, manger uniquement des pommes de terre pendant quelques jours, ce sont des choses comme ça. Cet exercice aide à comprendre que peu importe combien les choses sont difficiles, vous survivrez et pourriez même prospérer si votre mentalité est correcte. En étant capable de supporter ces situations inconfortables, nous préparons indirectement notre mentalité pour de futures adversités. Les adversités, dans l'état actuel du monde où la publicité nous fait constamment croire que nous ne serons heureux que si nous avons le meilleur, une apparence spécifique ou une certaine somme d'argent, rendent le message du stoïcisme maintenant plus important que jamais. Nous naissons dans le monde sans savoir grand-chose. Nous grandissons en apprenant des choses à la maison, à l'école et en observant le monde par nous-mêmes. Le problème est que ces trois sources de connaissances nous enseignent souvent des choses différentes. Nous avons besoin d'internaliser toutes ces connaissances et si nous le faisons sans réfléchir, nous pouvons créer des attentes irréalistes pour nos vies, ceux qui nous laissent finalement déçus et insatisfaits. Ce n'est pas une façon de vivre. Nous devrions nous concentrer sur l'amélioration de nous-mêmes, faire des choses par nous-mêmes et seulement pour cette raison. Attacher toute espérance externe ou attachement secondaire aux actions que nous entreprenons mène presque toujours à la déception. La plupart du temps, nous essayons de combler ce vide avec des choses externes en dépensant de l'argent pour une voiture de luxe, une maison parfois. Nous faisons toutes ces choses pour leurs valeurs externes et non pour leurs valeurs intrinsèques. Le stoïcisme enseigne qu'au contraire, nous devrions juger le succès de notre travail en fonction de l'effort que nous y mettons et non des résultats de nos espoirs externes. Nous devons faire confiance au processus. Vivre avec moins signifie se libérer des chaînes sociales dans lesquelles nous nous enchevêtrons. C'est le chemin stoïcien pour résoudre nos problèmes avec le bonheur. Nous devons pratiquer l'estime de soi, redirigeant notre définition de la valeur vers des choses que nous pouvons contrôler. Nous pouvons arrêter de nous obséder par des choses que nous ne pouvons pas contrôler et, en général, mener une vie beaucoup plus heureuse et satisfaisante. Le stoïcisme nous aide à naviguer au-delà des tempêtes passées et présentes vers des eaux plus calmes et paisibles. Après tout, la philosophie stoïcienne a prospéré à différentes époques, mais ses vérités ont englobé des siècles. Aujourd'hui, ses leçons résonnent profondément, offrant orientation et force pour faire face aux défis du monde moderne. La philosophie ancienne nous apprend également à embrasser la résilience émotionnelle et l'acceptation. À travers les paroles des philosophes, nous apprenons à trouver la paix et la sérénité, même dans les temps turbulents. Les stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurel croyaient que le véritable bonheur ne résidait pas dans l'évitement des difficultés, mais dans la culture de la vertu et de l'autocontrôle, même dans les circonstances les plus adverses. Il soulignait l'importance de distinguer ce qui est sous notre contrôle, comme nos attitudes, choix et valeurs, et ce qui ne l'est pas, comme les événements extérieurs et le comportement des autres. En nous concentrant uniquement sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant ce que nous ne pouvons pas, nous pouvons trouver une paix intérieure durable. La recherche de buts et de sens est une constante humaine. En explorant les œuvres de philosophes existentialistes, nous découvrons comment forger un chemin authentique, aligné avec nos valeurs les plus profondes. Le stoïcisme nous rappelle également l'importance des relations et de la communauté. En étudiant des penseurs comme Aristote, nous sommes guidés pour construire des connexions authentiques et nourrir des liens qui enrichissent notre voyage. Alors que l'approche des stoïciens se concentre sur le développement de la vertu personnelle et de l'autodomination, ils n'advocatent pas l'isolement ou l'indifférence envers les autres. Au contraire, les stoïciens croient que les relations interpersonnelles et la vie communautaire sont des aspects fondamentaux pour atteindre la vertu et le bonheur. Cicéron, par exemple, a écrit en détail sur l'amitié et l'importance de cultiver des relations authentiques et sincères. Il soutenait que l'amitié était l'un des biens les plus précieux de la vie et que nous devrions choisir des amis qui partagent des valeurs et des objectifs similaires. Il a également souligné la nécessité d'être utile aux autres et de contribuer positivement à la société. Ainsi, à la fois le stoïcisme et d'autres systèmes philosophiques reconnaissent l'importance des relations humaines et la construction d'une communauté saine dans la quête d'une vie pleine et significative. Ils nous encouragent à cultiver des connexions authentiques qui contribuent à notre croissance morale et spirituelle, enrichissant notre voyage personnel. En intégrant la sagesse ancienne de la philosophie, vous serez armé d'outils pour faire face à tout défi et vivre avec authenticité, but et force. Leçon 6 Contrôler la procrastination Il est possible que vous vous demandiez comment vous pouvez agir comme Marc Aurel et surmonter la procrastination. Comment pouvez-vous vous préparer mentalement ? Quel truc pouvez-vous suivre ? Ci-dessous, je vais expliquer sept trucs qui m'ont personnellement aidé à éviter la procrastination. Ils sont divisés en deux parties. La première traite de la préparation mentale pour éviter la procrastination et la seconde concerne les actions que nous pouvons entreprendre pour la surmonter. Partie 1 Préparez l'esprit 1 Changez votre focus. La procrastination est un problème du premier monde. Nous procrastinons parce que nous pouvons nous le permettre. Nous devons augmenter le sens de l'urgence dans la réalisation de nos responsabilités. En procrastinant et en fixant une date limite pour compléter ce que nous devons faire, nous finissons par le faire le dernier jour quand il reste peu de temps pour respecter la date limite. Il semble que lorsque le dernier jour arrive, la paresse disparaît. Nous sommes productifs et agissons comme nous le devons. Et cela se produit en raison du sens de l'urgence. Fixer nos propres dates limites pour remplir nos responsabilités augmenterait notre urgence à travailler et aiderait à surmonter la procrastination. Nous pourrions même compter sur un membre de la famille ou un ami pour nous aider à respecter cette date limite en établissant une conséquence si nous échouons. 2. Éviter les distractions de bas niveau. En général, lorsque nous procrastinons, les actions qui remplacent ce que nous devons faire sont souvent des distractions de bas niveau. Cela signifie que nous perdons du temps à faire quelque chose qui ne nous bénéficie pas. Nous devons réaliser que, outre le fait que cela ne nous ajoute rien, nous ne profitons pas pleinement de cette distraction car au fond, nous savons que nous devrions faire autre chose. Par conséquent, cela ne nous aide pas du tout et nous ne nous immergeons pas complètement dans cette distraction. Ainsi, nous devrions travailler d'abord et profiter ensuite. 3. Réorganiser vos responsabilités. Il y a des tâches qui sont difficiles ou qui prennent du temps à compléter et ce type de tâches peut nous submerger et nous amener à procrastiner. Si je vous demande si vous pouvez travailler pendant 5 heures sans vous distraire, probablement que vous ne pourriez pas mais vous pourriez travailler pendant 1 heure sans vous distraire. Il est plus probable que vous puissiez le faire et vous pouvez le faire pendant 5 minutes. Tout le monde est capable de travailler pendant 5 minutes d'affilée. Si nous appliquons cette logique à des tâches longues ou difficiles, c'est-à-dire en divisant ces tâches en parties plus petites et en les considérant comme des tâches uniques, courtes et réalisables, affronter nos responsabilités de cette manière nous aidera à surmonter la procrastination. 4. Obligez-vous à commencer. Tout procrastinateur sait que la partie la plus difficile est toujours de commencer la tâche. Une fois que vous commencez, vous surmontez la partie la plus difficile. Ne pensez pas autant qu'il faudra pour terminer votre tâche. Ne pensez même pas à la terminer ni à la difficulté de ce qui doit être fait. Commencez simplement par le premier pas parce que c'est le plus difficile mais aussi le plus important et cela vous donnera l'élan pour passer au deuxième pas. Avoir une attitude de procrastinateur a aussi ses avantages car une fois que vous commencez, vous ne voulez pas vous arrêter puisque vous êtes conscient de la difficulté de redémarrer ou de reprendre la tâche. 5. La règle des 5 secondes. L'un des trucs que j'utilise dans ma vie pour faire le premier pas est la règle des 5 secondes. Elle consiste à compter de 5 à 0 et lorsque vous arrivez à 0, vous commencez la tâche. L'idée est de vider votre esprit, de ne penser à rien d'autre qu'à commencer. Comptez à rebours depuis 5 et commencez sans penser. Personnellement, ce truc m'aide beaucoup dans la vie. Quand je veux faire quelque chose qui me dérange, je compte à rebours depuis 5 et je le fais sans réfléchir. 6. La technique Pomodoro. C'est un truc pour diviser votre temps de travail en portions plus gérables. ce qui rend plus facile d'affronter vos tâches. Il est difficile de commencer à travailler si vous pensez que vous avez 5 heures devant vous, par exemple, mais si vous divisez ce temps en utilisant la technique Pomodoro, vous pourrez aborder votre travail plus facilement. La technique implique de travailler pendant 25 minutes d'affilée puis de prendre une pause de 5 minutes. Ce serait un Pomodoro. Après 4 Pomodoros, prenez une pause de 20 minutes et répétez le processus. Tout le monde est capable de travailler pendant 25 minutes d'affilée. En faisant 4 Pomodoros, nous travaillons pendant 1 heure et 40 minutes à 100% de concentration. Puis nous nous reposons pendant 20 minutes. Après avoir affronté 1 heure et 40 minutes de travail continu, il est difficile de maintenir la concentration pendant 1 heure et 40 minutes si nous ne sommes pas à 100% de concentration et nous pourrions même ne pas commencer car nous finirions par procrastiner. Mais avec ce truc, vous pouvez aborder le travail en partie de 25 minutes que tout le monde peut faire avec une productivité de 100%. 7. Éliminez les distractions. Notre cerveau cherche toujours le chemin le plus facile. Si vous avez votre téléphone portable près de votre espace de travail, un jeu vidéo ou tout, ce qui pourrait vous distraire, éliminez toutes ces distractions de votre espace de travail. Concevez un environnement qui rend la procrastination difficile où la seule chose que vous puissiez faire est de terminer votre tâche. Commencez par identifier ceux qui vous empêchent de faire le travail et éliminez ces distractions de votre espace de travail pour éviter que la procrastination soit facile. Rappelez-vous que nous avons besoin de discipline pour appliquer efficacement tous les trucs. Leçon 7. La solitude. Les stoïciens voyaient la solitude comme un outil pour l'autodécouverte et la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous explorerons 10 bénéfices de la solitude d'un point de vue stoïcien et comment vous pouvez les appliquer dans votre vie moderne. Appréciation de la solitude. Dans le stoïcisme, il y a une appréciation profonde pour la solitude. Contrairement à ceux que la société moderne perçoit souvent, les stoïciens ne voyaient pas la solitude comme une source de tristesse mais comme un espace précieux pour l'introspection, la conscience de soi et la croissance morale. Dans un monde bruyant plein de distractions, les stoïciens voyèrent la solitude comme un sage professeur qui offre des moments de paix et d'isolement où nous pouvons affronter nos véritables sentiments, désirs et valeurs sans les masques que nous portons en société. Ils embrassaient l'autosuffisance ou la maîtrise interne et le contrôle émotionnel dans la solitude, la voyant comme une façon de développer cette autosuffisance car lorsque nous sommes seuls, nous ne dépendons pas des opinions ou des attentes des autres pour trouver paix et bonheur. Cela nous permet de développer une force interne qui n'est pas ébranlée par les fluctuations externes. Connaissance profonde de soi Un thème important dans la philosophie stoïcienne est la connaissance profonde de soi. La solitude offre un espace sûr pour regarder à l'intérieur et explorer les recoins cachés de nos esprits et cœurs que nous considérons rarement. Imaginez la solitude comme un miroir qui reflète le véritable soi, nous permettant d'affronter la vérité en nous et de découvrir ceux qui nous motivent réellement. Nous observons nos réactions émotionnelles, nos peurs, aspirations et doutes. La solitude nous permet de nous voir sans jugements externes, sans plus ni prétention. La conscience de soi, tout comme l'autosuffisance, est considérée par les stoïciens comme essentielle pour atteindre l'indépendance interne qui nous libère du besoin d'approbation externe. En comprenant qui nous sommes vraiment, nous pouvons arrêter de chercher validation chez les autres et commencer à la trouver en nous-mêmes. Dialogue interne Un aspect puissant de la conscience de soi est le dialogue interne. Imaginez-vous assis seul comme un ami intellectuel et compatissant, réfléchissant à vos choix, désirs et erreurs. Ce dialogue sincère nous aide à mieux nous comprendre et nous permet de prendre des décisions plus alignées avec notre véritable nature et nos valeurs. Développement de l'autarcie Les stoïciens croyaient en l'importance de cultiver une force interne qui n'était pas affectée par les vicissitudes du monde externe. La solitude joue un rôle significatif dans ce processus car elle nous permet de déconnecter des distractions et du bruit du monde pour nous concentrer sur nous-mêmes et réduire l'impact externe. L'indépendance peut être vue comme une armure qui nous protège des influences externes. Lorsque nous sommes constamment entourés par les opinions, attentes et jugements des autres, notre paix intérieure devient une lutte constante. La solitude nous permet de nous éloigner de cette influence externe et de commencer à faire confiance à notre propre sagesse et discernement. Opportunité pour l'autodiscipline Les stoïciens croyaient que l'un des plus grands accomplissements de l'autosuffisance était l'autodiscipline. Lorsque nous sommes seuls, nous devons gérer nos propres réactions émotionnelles et impulsions. Nous apprenons à les observer sans y céder automatiquement. Cette autodiscipline nous permet de prendre des décisions conscientes et éthiques plutôt que de réagir automatiquement aux situations. Vivre avec moins. Dans un monde obsédé par l'accumulation et la consommation, l'autosuffisance nous permet de vivre avec moins. Les stoïciens valorisaient la simplicité et la modération. La solitude nous donne l'occasion d'apprécier l'essentiel et de ne pas dépendre des possessions matérielles pour notre satisfaction. Nous apprenons à trouver la richesse en nous-mêmes plutôt que de la chercher dans le monde extérieur. Affronter les émotions La solitude peut être une alliée précieuse dans le processus de comprendre et de gérer sagement nos émotions. Les stoïciens comprenaient que les émotions faisaient partie de l'expérience humaine mais reconnaissaient également l'importance de ne pas en être esclave. La solitude offre un espace sûr pour explorer nos émotions sans jugement ou pressions externes. Imaginez la solitude comme un laboratoire pour observer vos émotions. Lorsque nous sommes seuls, nous avons l'occasion de voir objectivement nos émotions plutôt que de nous laisser emporter par elles. Nous pouvons les observer comme des nuages qui se déplacent dans le ciel. Cette distance nous permet de réagir avec plus d'intelligence plutôt que de manière impulsive. Les stoïciens ont développé des techniques puissantes pour gérer les émotions. L'une d'elles est l'anticipation où nous imaginons des situations difficiles et pratiquons nos réponses calmes et rationnelles. Une autre technique est la méditation sur la mort qui nous aide à mettre nos préoccupations en perspective et à vivre le moment présent avec gratitude. Les stoïciens croyaient que nous pouvions transformer nos émotions en vertu. Par exemple, la peur pouvait se transformer en courage, la colère en autodiscipline et la tristesse en résilience. La solitude nous offre un espace pour réfléchir sur nos émotions, comprendre leurs origines et canaliser leur énergie en actions vertueuses. Clarté et prise de décision. La solitude peut être un guide fiable dans le processus de prise de décision. Souvent, nous nous trouvons submergés par les décisions que nous devons prendre et la confusion causée par les opinions externes peut rendre difficile de prendre les bonnes décisions. La solitude offre un espace de silence et de réflexion pour considérer calmement nos options. Imaginez la solitude comme un refuge au milieu d'une tempête. Dans les moments difficiles, nous pouvons nous éloigner des voies et des attentes externes pour trouver du réconfort intérieur. La solitude offre un espace sûr pour gérer nos émotions, réfléchir à la situation et trouver la force de faire face aux défis avec courage. Dans la solitude, nous pouvons adopter une perspective historique et nous demander « Que puis-je apprendre de cette situation ? » « Comment puis-je grandir malgré ce défi ? » La solitude nous permet de transformer l'adversité en une opportunité pour cultiver des vertus telles que la patience, l'autodiscipline et la résilience. Entraînement mental tout comme un athlète s'entraîne pour gagner de la force physique. Dans la solitude, nous pouvons entraîner nos esprits à faire face aux défis en imaginant des obstacles possibles et comment nous répondrions avec résilience et indépendance. Cette pratique spirituelle nous permet d'affronter de manière proactive les défis. Les stoïciens voyaient l'univers comme un grand maître qui contenait des leçons sur la nature de la vie et la vertu. Dans la solitude, nous pouvons contempler les étoiles dans le ciel et sentir que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes. Nous pouvons découvrir comment nos actions et décisions s'intègrent dans l'ordre cosmique, réfléchir sur la façon dont nos choix affectent les autres et l'environnement qui nous entourent en cultivant la vertu et la tranquillité intérieure. Pour conclure, parlons de la culture de la vertu et de la paix intérieure. Culture de la vertu et de la paix intérieure. Avez-vous déjà souhaité vivre avec sagesse et paix au milieu des épreuves ? La solitude peut être votre guide sur ce noble chemin. La vertu est l'objectif final pour les stoïciens. Pour eux, la vertu était l'aspiration ultime. Imaginez la vertu comme un phare qui guide vos actions et décisions dans la vie. Dans la solitude, vous pouvez réfléchir sur la façon de vivre vertueusement dans différentes circonstances en trouvant la paix intérieure. La tranquillité intérieure est l'un des piliers les plus précieux du stoïcisme. Au milieu du chaos, la solitude vous aide à trouver un refuge paisible. Vous pouvez méditer sur comment maintenir la sérénité dans des situations difficiles et utiliser la solitude comme un oasis pour vous recharger émotionnellement. Les stoïciens comprenaient que l'autodiscipline était essentielle pour cultiver la vertu et l'équanimité. La solitude fournit l'espace pour pratiquer l'autodiscipline en prenant de petites actions comme résister aux distractions et se concentrer sur ce qui est vraiment important. Cette pratique vous renforce pour faire face aux tentations et aux défis de la vie quotidienne. La solitude est un terrain fertile pour la réflexion et la réalisation de soi. Vous pouvez examiner vos actions passées, identifier les domaines où vous pouvez grandir et fixer des objectifs pour devenir une personne plus éthique et équilibrée. La solitude offre l'espace pour nourrir un engagement continu envers votre croissance personnelle. En naviguant dans la vie moderne, nous pouvons appliquer ces enseignements stoïciens. Trouver des moments de solitude pour cultiver l'autosuffisance, affronter nos émotions sereinement, prendre des décisions informées et surtout, chercher la vertu et la tranquillité intérieure. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de créer des moments de solitude dans votre vie, que ce soit à travers la méditation, la contemplation de la nature, la lecture réfléchie ou le dialogue interne. En le faisant, vous suivez les pas des anciens stoïciens et marchez sur un chemin de découverte de soi et de croissance spirituelle. Si vous avez aimé notre vidéo, donnez un like, abonnez-vous et commentez pour que YouTube sache que ce type de vidéo aide des personnes comme vous et que nous puissions continuer à en créer davantage à l'avenir.